tu veux je te montre comment j'ai fait tu vas voir c'est simple j'ai utilisé une pompe que j'ai mis là bas je vais te montrer où je l'ai mise je l'ai raccordé électriquement et en fait c'est tout tu vas voir c'est super simple donc là tu vois ça passe dans les cailloux donc les cailloux c'est bien parce que c'est assez discret du coup en plus je me suis un peu planté j'aurais dû le prendre blanc et ça serait pas vu j'ai pris noir bon au moins toi tu sais qu'il y en a du blanc donc il y en a du blanc je te conseille de prendre du blanc si ça passe dans des cailloux si ça passe sous des dalles pas de problème ça se verra pas donc après hop le filet là là il est dissimulé dans une goulotte enfin voilà et ensuite on arrive dans un coffre et donc là tu vois tu as la réserve d'eau donc là c'est un truc temporaire après je vais le je vais le relier à l'eau courante et là ici hop tu as tout le système donc là tu as le système de pompe donc ça c'est pas encore un système étanche je vais le changer bien évidemment pour faire un système étanche là on est vraiment dans le début de la fabrication donc là ici tu as l'eau qui rentre qui est aspiré l'eau elle est aspirée par la pompe ça ressort par là tout simplement donc la pompe elle vient pousser toute l'eau directement dans ce petit tube tu as ici un robinet pour si tu veux l'éteindre et ensuite voilà c'est tout donc il faut il te faut juste une pompe assez puissante pour pouvoir pousser de l'eau bien fort et il faut prendre une une 3 entre 3 et 5 litres minutes c'est ça devrait te suffire et ensuite hop ça va pousser l'intégralité de l'eau et ça va se diffuser par des toutes petites buses voilà des débuts ce qui sont là tu vois c'est super simple maintenant on va voir ensemble comment on change les buses tu vas voir il y a juste un petit clips pour pour les retirer encore une fois c'est hyper simple on va le faire ensemble regarde je te montre comment on fait tu vois c'est super simple donc là tu as ici tu en as un en fait celui-ci je vais le remplacer pour en mettre un plus puissant là tu as juste à venir garder ce petit piston là en arrière une fois qu'il y a gardé en arrière tu peux retirer toi tu peux retirer ici le tuyau et là on va mettre celui ci tu vois on va passer d'un simple une triplette et là c'est la même chose tu vois tu enfonces le piston tu enfonces le piston tu vas pouvoir rentrer ton tuyau à fond voilà et ensuite la même chose de l'autre côté et voilà une fois qu'il est bien à fond tu peux l'insérer dans sa goulotte et c'est terminé tu vois rien de plus simple après faut bien cacher les tuyaux correctement c'est simple tu peux aussi également en créer un tu vois ici tu prends ton tuyau tu vas couper ton tuyau hop là tu regardes à combien tu dois te couper donc ici on est là là on est là à fond là on est ici tu le coupe de ça voilà et là tu n'as plus qu'à venir la serrer comme ça hop et voilà et au final voilà ce que ça donne donc là tu es sur ta terrasse tu as trop chaud tu déclenches le tout et là tout de suite tu te sens beaucoup mieux génial